bonjour tout le monde c'est melky aujourd'hui nous allons parler de cosmétiques parce que j'ai reçu un gros 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 cadeau j'ai commandé beaucoup de produits sur le site aromazone site aromazone est spécialisé dans la vente de produits naturels pour le confectionnement des cosmétiques maison voilà j'ai fait une grosse grosse commande vous pouvez voir là j'ai un voilà on va voir ensemble ce que j'ai commandé sans plus tarder je vous laisse en compagnie de la vidéo je vous laisse en compagnie des cosmétiques je vous demande de souscrire à ma chaîne si vous n'avez pas encore souscrit de laisser un like de laisser un commentaire et si ça vous intéresse si vous voulez savoir comment est-ce que je fabrique mes produits à la maison vous pouvez me le dire en bas en commentaire et je vais partager avec vous les vidéos sur comment je fais des crèmes pour avoir une jolie peau pour avoir de bons cheveux pour avoir tout de beau voilà je vais vous présenter le colis voilà j'ai reçu c'est petit flacon on va voir un à un on va voir un à un ce qu'il y a dedans ça s'appelle lui l'essentiel de l'avant d'un super elle est appréciée c'est une qui appréciée pour son parfum son parfum qui est purifiant et relaxant ensuite il y à la l'huile essentielle du citron c'est une huile qui est très très bien pour les soins des peaux grasses pour les soins minceurs pour renforcer les angles cassants et c'est une huile qui a un très très bon parfum par contre il faut faire attention parce que c'est une huile qui est photosensibilisante dans le sens où il faut pas l'utiliser et 10 ans de jour et se s'exposer au soleil sinon on peut avoir des tâches indélébiles ensuite j'ai commandé le coenzyme q10 c'est ça ça s'appelle coenzyme q10 et le coenzyme q10 c'est quoi ça c'est un agent actif qui est très très bien pour lutter contre les signes du vieillissement cutané prématuré pour lutter contre le stress oxydatif notamment en cas d'exposition au soleil c'est un actif qui est très 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 puissant lorsqu'on le met dans le dans les crèmes vraiment on voit tout de suite la différence sur les rides sur les peaux matures la différence la différence se voit tout de suite parce que la peau s'étire vraiment de façon naturelle et c'est un actif qui aussi très bien pour fabriquer des crèmes pour le contour des yeux ensuite j'ai pris cet actif qui est l'acide salicylique acide salicylique est un extrait d'écorce de saule et c'est un à lui très puissant dans les préparations pour les peaux grasses ou à tendance acnéique ça c'est quelque chose qui mate les boutons c'est un purifiant kératolithique il aide à lisser les imperfections et lutte contre les points noirs et les pellicules aussi c'est un actif très 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 important qui ne doit pas manquer lorsque vous avez des boutons de ce que vous avez une peau acnéique des choses comme ça là ça c'est un actif qui lorsque vous l'utiliser au bout d'une semaine vous allez voir complètement la disparition de vos boutons ensuite j'ai pris l'huile essentielle de carotte alors l'huile essentielle de carotte est un actif très très concentré qui est réputé pour ses vertus anti rides et éclaircissante c'est vraiment un actif cosmétique de choix et c'est une huile qui est traditionnellement connu pour ses propriétés dépuratives et ses propriétés de ses propriétés régénérantes de l'organisme quelque chose qui ne manque que jamais lorsque je fais mes crèmes vraiment je peux ne pas avoir tous les autres actifs mais celui ci il ne manque jamais 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 il s'agit de la vitamine e la vitamine e est un actif très très intéressant c'est il s'appelle le site au coférol et elle est utilisée notamment pour éviter le rancissement des huiles c'est à dire que quand vous mettez ça dans vos crèmes les huiles ne se détériorent pas et s'incorpore vraiment très très bien aux crèmes et c'est un actif aussi qui en antioxydants donc qui agit aussi au niveau du vieillissement cutané un actif très très intéressant pour la prévention de du vieillissement de la peau voilà pour ce qui concerne nos huiles essentielles je suis commandé du henné henné du rajasthan bio le henné c'est très très bien pour un confortifiant capillaire pour donner aussi de très très beau reflet rouge à vos cheveux pour ceux qui aiment avoir des boufflers sur les cheveux comme moi donc vous avez ça qui est très très intéressant à utiliser j'ai aussi pris cette base lavante cette base lavante c'est une base qui va nous servir pour la préparation de les détergents pour la préparation des gels douche pour préparer des détergents pour le visage des détergents sain doux sans silicone sans toutes ces substances chimiques négatives qui qui bouchent les pores et qui sont à l'origine de l'acné donc j'ai pris cette base lavante si ça vous intéresse quand je vous ai dit je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que je fais je confectionne mais comment je fabrique mes détergents visage à la mise on va passer aux produits en peau comme cela j'ai commandé j'ai commandé des produits en peau on va voir un à un ce que c'est qu'est ce que c'est que c'est trésor c'est tout ça on va voir ok ça d'abord c'est du rasoul j'ai pris du rasoul pour ceux qui ne savent pas le rasoul est très très bien c'est une argile naturelle et qu'on utilise en masque ou bien en pâte lavante en mélange avec de l'eau avec un hydrolat mais je fais aussi c'est un nettoyant qui est très très doux elle était entrée de tous les cheveux donc si vous voudrez je vais vous montrer aussi comment est-ce que j'utilise le rasoul pour me laver les cheveux comment je fabrique des chansons avec ça pour me laver les cheveux voilà et ça veut voir tout ça et c'est de voir un peu tout ceci qu'est ce que c'est tout ce produit en peau voilà ça c'est de l'urée c'est de l'urée cet actif là c'est de l'urée l'urée est connue pour ses propriétés hydratantes intenses elle favorise l'élimination des squam tout ce qu'on peut avoir comme squam sur la peau et elle redonne de la douceur au peau sèche au peau rugueuse à toutes les couches superficielles de la peau c'est un actif qui est très très intéressant si vous avez la peau sèche à très sèche si vous voulez vraiment avoir une peau hydratée toute la journée sans connaître ses sécheresses ça c'est un ingrédient qui va vous servir énormément bon ça c'est un un produit qui s'appelle la gomme santa pour ceux qui ne savent pas la gomme santa est un génifiant c'est un génifiant d'origine naturelle et il permet la réalisation de très beau gel des gels à que transparent et c'est un ingrédient qui est très très bien pour stabiliser les émulsions les émulsions c'est quoi c'est tout simplement lorsque nous allons fabriquer notre crème lorsque nous allons mélanger la phase aqueuse et la phase huileuse ce que nous allons obtenir c'est tout simplement une émulsion et cet ingrédient est très très bien pour rendre vos émulsions stable c'est à dire que l'émulsion après parce qu'il arrive des fois que si tu rates ta crème quand tu rates ta crème et l'émulsion n'est pas bonne et puis peut-être un jour ou deux jours après les deux phases se séparent donc avec cet ingrédient la gomme santa elle va permettre vraiment de stabiliser votre émulsion et voilà quoi et qu'est ce qui va nous permettre justement d'avoir cette émission va passer tout de suite au coeur de crème le corps de crème c'est une c'est un émulsifiant et pour celles pour ceux et celles qui ne savent pas un émulsifiant c'est tout simplement un produit qui va permettre de faire que le mélange entre l'eau et l'huile reste stable parce que naturellement l'eau et l'huile ne se mélange pas l'eau et l'huile quand vous mettez l'eau et l'huile dans un récipient les deux phases vont se séparer l'eau reste au dessous et l'huile va passer au dessus l'émulsifiant donc va aider à unir les deux phases la phase aqueuse et la phase huileuse et voilà j'ai commandé aussi de la cire d'abeille pour faire par exemple des bons pour les pour les cheveux pour pour avoir une consistance un peu plus voilà après j'ai pris un ingrédient vraiment très 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 important c'est la vitamine c j'aime vraiment lorsque les crèmes sont riches de vitamines et vitamines qui font du bien à la peau et la vitamine c est un anti est un antioxydant et stimule la synthèse du collagène donc on va encore dans le sens de la prévention du vieillissement du ralentissement du vieillissement de la peau elle protège les cellules des radicaux libres et elle unifie le temps ça c'est quelque chose de très 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 intéressant en ce qui concerne la vitamine c lorsque vous avez la vitamine c dans vos craintes vous allez avoir un thé uni un thé uni vraiment elle est idéale aussi pour la préparation de soins anti âge pour avoir l'éclat du thym pour avoir une bonne mine et pour lutter contre les tâches ça c'est un ingrédient qui va beaucoup aider voilà j'ai pris cette poudre qui est une mika d'or ça s'appelle poudre d'or c'est unique à ça c'est très intéressant ça peut servir même comme highlighter je sais pas si vous voyez là ouais c'est ça peut servir comme highlighter highlighter naturel et ça peut servir aussi lorsque par exemple pendant l'été lorsque vous faites vos crèmes une huile une huile pour aller pour sortir une huile scintillante pour avoir la peau qui brille quoi ça c'est super je rajoute ça dans mes huiles et en été c'est super lorsque je mets ça sur mes jambes c'est juste waouh et ça c'est quelque chose de fantastique ça c'est quoi ça c'est un colorant perles de thym ça c'est un colorant alors je répète si vous voulez si vous voulez voir comment je fabrique mon fond de thym un fond de thym naturel qui ne va pas boucher les pores un fond de thym qui n'est pas plein de substances chimiques du genre les silicones et tout parce que franchement ils sont tous pleins croyez moi même les fonds de thym de grandes marques beaucoup beaucoup la majorité sont pleins de substances chimiques qui sont à l'origine des peaux qui se bouchent et qui donnent des boutons donc avec ça moi je fabrique mon fond de thym que je porte au quotidien mais ça me donne un thym super merveilleux si vous voulez savoir comment est ce que je fais les bibi cream les sixi cream les fonds de thym disons avec ça ça c'est très intéressant c'est très important ça va beaucoup servir ensuite j'ai pris ceci ceci c'est quoi c'est l'hibiscus sabda sabdarifa hibiscus sabdarifa alors hibiscus sabdarifa ou tout simplement de la poudre d'hibiscus c'est un actif qui est réputé pour fortifier et faire briller et stimuler la pousse des cheveux associé aux aînés vraiment ça sublime les tons rouges et acajou que on peut avoir sur les cheveux et c'est une substance qui est si riche en antioxydants c'est également un ingrédient pour les soins anti âge voilà ça c'est l'huile végétale de chanvre alors quelles sont les propriétés de l'huile de chanvre c'est une huile qui est riche en oméga 6 et en oméga 3 elle redonne douceur et élasticité à la peau elle revitalise les peaux sèches et matures et lutte contre la déshydratation c'est une huile qui est très 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 pénétrante ça veut dire que quand vous la mettez dans vos cosmétiques il ya 100% de chance vraiment que elle pénètre dans votre épiderme et qu'elle y relâche ses propriétés c'est une huile que j'aime beaucoup dans les cosmétiques l'huile de chanvre que ce soit pour les cheveux ou pour la peau c'est vraiment un ingrédient incontournable pour nos cosmétiques ensuite j'ai pris du dicapril carbonate c'est quoi le dicapril carbonate alors le dicapril carbonate est un émollient d'origine végétale au toucher fin velouté pénétrant alors savez pour ceux qui ne le savent pas et la majeure partie des cosmétiques que nous trouvons sur le marché sont remplis de paraffines et paraffines sont des dérivé de pétrole je crois si je me trompe pas et de silicone synthétique et ces substances là les paraffines et les silicones synthétiques sont des substances comédogènes substances comédogènes et peut-être si je me trompe pas cancérigène aussi je crois mais je suis sûr à 100% ce sont des substances comédogènes c'est à dire que ce sont des substances qui vont vous donner des boutons par contre est justement les marques pourquoi ils mettent ça dans les substances parce que c'est ça qui donne un toucher un velouté un toucher vraiment velouté aux crèmes c'est à dire que c'est quand vous vous essayez votre crème quand vous mettez votre crème sur la peau vous avez cette sensation de douceur et tout mais ce sont des substances qui vont juste boucher vos pores vous voyez ça donne l'impression que la crème elle est bonne elle est douce et tout mais en réalité n'en est rien c'est tout simplement un film parce que ces substances la paraffine et les silicones synthétiques vont déposer un film sur votre peau et ce film là va boucher vos forts vos pores ce film va boucher vos pores et c'est ça qui va vous donner de l'apnée par contre c'est dit qu'après le carbonate est un émollient lui naturel c'est à dire que il ne va pas faire le film sur votre peau mais il va vraiment adoucir votre peau voilà j'ai pris la rose de damas voilà il s'agit d'un hydrolat la rose de damas et ça c'est un est un astringent tenseur cet hydrolat il est vraiment un ingrédient incontournable pour prévenir et lutter contre les signes du vieillissement cutanée il purifie rafraîchit et adoucit la peau il est vraiment très très conseillé pour les peaux délicates cet ingrédient là ensuite j'ai pris la poudre d'ortie piquante mais qui ne connaît pas les vertus de la poudre d'ortie la poudre d'ortie est un ingrédient très 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 connu c'est une poudre qui est riche en vitamines et minéraux c'est un ingrédient cosmétique bénéfique pour les peaux à imperfections pour les ongles et les cheveux cassant elle aide à tonifier le cuir chevelu et lutte contre la chute des cheveux et les bellicules pour ceux qui ne le savent pas la poudre d'ortie est fantastique d'ailleurs elle se consomme même en tisane et très souvent on dit que c'est une plante qui a tellement de vertu que généralement dit quand on se sent mal il faut tout simplement prendre des tisanes consommer des tisanes d'ortie là nous allons finir avec cette série d'autres produits on va voir ce que c'est tout ça qu'est ce que c'est tous ces actifs ok on va commencer par le coast guard le coast guard pour ceux qui ne savent pas le coast guard est un conservateur c'est un bon conservateur donc c'est une substance qu'on va aller ajouter on va ajouter quelques gouttes dans nos fabrications maison pour empêcher qu'elle se détériorent donc à l'aide de cette substance de cette de ce coast guard on pourra conserver nos fabrications le cosmétique fait maison pendant trois mois environ donc c'est un conservateur très intéressant là j'ai pris de la pro vitamine b5 alors la pro vitamine b5 aussi connu sur le nom sous le nom de panthénone est une substance qui est très efficace pour composer les soins capillaires elle a une action fortifiante et embellissante elle est aussi très bien pour les soins les produits pour les soins de la peau parce qu'elle a des propriétés réparatrices et apaisantes voilà j'ai pris l'huile de karanja ça j'ai pris de l'huile de karanja c'est ça là elle est riche en actifs assainissant elle est émolliante c'est une huile puissante vraiment apprécié dans les soins anti âge et dans les soins capillaires est très très conseillé aussi pour les gens qui ont des cheveux colorés qui se colorent les cheveux parce qu'elle protège la couleur donc lorsque peut-être vous avez fait du aîné ou alors je sais pas même une coloration chimique lorsque vous utilisez cette huile elle va permettre que votre coloration dure plus longtemps j'ai pris l'huile essentielle de titrui c'est une huile qui est très 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 bien pour les soins des peaux à imperfections donc si vous avez des boutons si vous avez de la coupe rose si vous avez des tâches si vous avez tout ce que vous avez comme une perfection sur la peau c'est une huile essentielle qui est très très bien je l'aime beaucoup dans mes mes cosmétiques dans mes préparations faites maison elle est purifiante et très très douce vraiment c'est un indispensable de l'aromathérapie voilà quelque chose de que j'aime que j'aime que j'aime que j'aime beaucoup que j'ai pris il s'agit de cet écran solaire naturel très 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 bien il a des propriétés du filtre solaire minéral du dioxyde de titane aux effets émolliante de l'huile végétale de karanja voilà donc vous voyez encore ça revient l'huile de karanja qu'on a vu avant et ce filtre solaire comme son nom l'indique va porter un écran naturel contre les rayons ultraviolet dans nos formules très intéressant parce que vous savez il faut protéger la peau contre le soleil des fois on pense que par exemple les peaux noires n'ont pas besoin d'être protégé d'être protégé contre le soleil mais ce n'est pas vrai toutes les peaux ont besoin d'être protégé et cet actif l'efficacité a été mesuré par un laboratoire spécialisé c'est ce qu'on dit sur le site d'aromazon et vraiment il permet d'apporter une protection solaire à nos formules les crèmes les liens les huiles les bombes solaires très très intéressant c'est un ingrédient qui ne devrait vraiment pas manquer lorsque nous faisons nos cosmétiques si nous voulons protéger notre peau contre les rayons de soleil et comme je vous ai dit tantôt comme je vous ai dit tantôt si vous souhaitez savoir comment est-ce que je fais mes préparations les préparations pour pour la peau pour les cheveux les détergents les crèmes les laits toutes ces choses là si vous voulez que je partage cela avec vous faites le moi savoir en bas en commentaire et je ferai des vidéos pour vous montrer comment je réalise toutes ces choses là je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo